Bonjour, enchantée, c'est Léa. Aujourd'hui je veux parler avec vous d'amour mais surtout du concept de jeter l'éponge. Depuis que je suis gauche j'entends cette phrase qui dit c'est plus facile de jeter l'éponge que de se battre. Pourtant avec le recul aujourd'hui je trouve que jeter l'éponge n'est pas un acte anodin et même un acte plus difficile qu'on ne le pense. Comme d'habitude je vous invite à mettre votre ego d'un côté, votre émotionnel de l'autre et descendre de votre cheval pour cette vidéo. Cette vidéo a pour but de parler d'un sujet jugé négativement par la société, c'est-à-dire la rupture et globalement le fait de se retrouver seule en tant que femme. J'ai été bercée par cette image d'amour hétérosexuel, vous savez celui qu'on vous vend dans toutes les histoires d'amour, Chuck et Blair, Edward et Bella, Christian et Anastasia. Vous savez cette histoire passionnelle entre une meuf canon pleine de fierté qui se bat pour ne jamais tomber amoureuse du garçon redoutable mais si attirant. Le mec est globalement problématique mais pas avec elle parce qu'elle elle va le faire changer grâce à sa douceur, sa patience, son écoute. En gros elle va juste finir par être sa psychologue. Tout ça est toxique, on est dans une relation totalement toxique. Eh bien moi j'ai intégré tout ça et je suis partie chercher cette histoire passionnelle. Puis de toute façon autour de moi j'avais quasi que ce genre d'image, bon pas aussi extrême évidemment, sur le même continuum avec cette image de la mère qui s'occupe du foyer des enfants et qui est dans le care et cette image de l'homme qui est le chef de famille qui doit ramener de l'argent à sa famille pour la faire survivre. Et donc du coup ce chef de famille le fait de gagner de l'argent ça lui donne des droits en plus. Comme si s'occuper de son foyer h24 plus s'occuper des enfants n'était pas assez pour mériter le statut de chef de famille. Comme si femme au foyer n'était pas le seul métier au monde qui n'avait jamais de retraite. Jamais. Parce que oui quand tu as fini de t'occuper de tes enfants et qui s'en vont, tu finis par continuer de t'occuper de ton foyer tous les jours et de ton mari. Parce que ok il a ramené de l'argent toute sa vie mais il n'a jamais appris à s'occuper de lui solo. Donc j'ai été bercé par cette image où la femme était à la fois la psy, la bonne et la daronne de son mari. Du coup moi je cherchais ça sans vraiment avoir conscience de ça. Sans vraiment savoir ce que c'était réellement. Sans me rendre compte que j'étais une femme et du coup bien loin d'être socialement égale à l'homme. Pour moi c'était juste normal et ce chemin on me l'a tellement valorisé à travers tout tout ce que j'ai pu consommer. Et surtout on m'a dit que les autres chemins étaient un échec. Et moi je voulais pas échouer, t'es ouf jamais. Échouer c'est beau haha il a échoué il est nul. J'avais toujours ce problème. La réalité était très 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 différente de ce que j'avais pu voir dans les films, dans séries, dans les livres etc. Et puis en vrai après j'ai compris que c'était quand même assez mystérieux ce qui se passait réellement dans les couples. Quand ça fait quelques années que tu te lèves à côté de ton partenaire, qui range pas son bordel, qui te donne des ordres, qui t'explique comment t'habiller, te coiffer, te maquiller et te tenir socialement, qui te calcule jamais et te donne aucun acte de tendresse et d'émotion. Tu sais qu'il y a un truc qui est pas normal. Pourquoi tu te fais autant chier ? Pourquoi ces choses ne sont pas comme tu l'as imaginé ? Et donc tu te dis je fais pas les choses assez bien, il y a un problème parce que tous les autres y arrivent et pas moi. Parce que bon les films s'arrêtent toujours au moment où les deux acteurs se sont péchots etc etc à leur apogée. Mais après c'est si ennuyant et ennuyeux que c'est coupé. Soit le film s'arrête là, soit c'est coupé jusqu'à une dispute, jusqu'au drama. Le conflit, les disputes, les pleurs, ce truc là qu'on voit dans les films, ce truc qu'on banalise parce qu'on pense être la passion, parce que c'est après le drama qu'on s'aime encore plus, qu'on est encore plus fort et plus solidaire entre nous. C'est l'amour fou. Ils ont réussi à se déchirer mais ils sont toujours amoureux. Comme si chaque dispute ne laissait pas de séquelles. Comme si chaque dispute n'abîmait pas la personne. Mais ça encore une fois, c'est dans les films. Dans les films, les gens se battent et ne jettent jamais l'éponge car se battre c'est s'aimer. Je veux juste préciser le concept de se battre en théorie et en pratique. Alors en théorie, se battre dans son couple, c'est se battre tous les deux contre l'adversité, c'est-à-dire contre la maladie, contre un licenciement, contre quelque chose de la vie qui n'est pas de notre ressort. Néanmoins, en pratique, la plupart du temps, les gens qui se battent par amour, c'est l'un contre l'autre. C'est-à-dire que c'est souvent une personne qui se bat pour sauver le couple, pendant que l'autre il n'en a rien à taper. Dans la vraie vie, dans les films ou dans les pubs, les gens se battent les uns contre les autres par amour. Elles se font du mal, genre Chuck et Blair. Enfin je veux dire, c'est quoi cet amour ? Il n'y a pas plus toxique en fait. Et personnellement, c'est le concept de se battre en amour ou par amour que je trouve moyennement clair. Mais on y reviendra après. Du coup, j'étais là au milieu, dans des relations où je me disais, il y a zéro passion. Sous-entendu, on se dispute pas, on se parle pas, on se crie pas dessus, donc on s'aime pas. Ou soit tout l'inverse, des relations très passionnelles où mon passion entre temps à se crier dessus et je souffrais énormément parce que j'avais l'impression d'étouffer. Et moi, être étouffée, c'est pas mon truc. Je suis partie de toutes mes longues relations et je suis passée du coup de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire la barrière de l'échec. Je suis devenue la meuf trop chiante qui ne voulait pas se battre, la meuf trop exigeante qui allait donc finir seule. Et être seule, on le répète, c'est « bouh, haha, c'est trop nul, t'es trop nul ». Et c'est à partir de là que j'ai pris une énorme pression. J'étais hyper angoissée à chaque rupture de l'annoncer à mon entourage, en mode genre « pfff, pas étonnant, c'est Léa quoi ». Pour ma première rupture, après trois ans de relation chiante à mourir, quand j'ai voulu partir, on m'a dit que je faisais la plus grosse erreur de ma vie entière, que c'était un gars hyper gentil et mignon et que je devais prendre sur moi. Donc j'ai continué de me forcer. Ou chaque acte de tendresse était devenu un dégoût, ou je ne voulais plus qu'il m'approche. Ou j'ai commencé à me culpabiliser de ne plus avoir envie d'avoir de rapport, ou j'ai commencé à me dire qu'il fallait peut-être que j'aille voir un psy, et j'avais à peine 20 ans. Je me forçais alors que j'avais 20 ans, en me disant « tout le temps, tu ne retrouveras jamais quelqu'un qui t'aimera autant ». Évidemment, c'est faux. Mais je me suis retrouvée hyper angoissée à l'idée d'être seule, à faire des trucs totalement immorales, c'est-à-dire que tellement que j'étais obligée de vivre à travers le regard de l'autre, j'étais obligée d'enchaîner mes relations parce que je n'avais pas les couilles d'accepter d'être seule, parce que j'avais pas les couilles de dire « je suis seule », et parce que j'avais peur de finir seule, parce qu'être seule, pour moi, c'était pire que tout. Et j'ai compris un petit peu tout ça dans mon avant-dernière relation. En fait, j'ai compris un truc qui est assez étrange, c'est que vous savez, on est genré fille et garçon, et moi, amoureusement parlant, j'ai adhéré les deux. C'est-à-dire que je peux être dans le care, etc., etc., mais à la fois, il faut que je gagne mon argent, que je dirige, que je sois le chef de famille, c'est-à-dire que je suis capable à la fois d'être l'un et l'autre, et quand je me retrouvais dans des relations où la personne en face était trop dans l'autorité, j'étais en mode « frérot, moi, je vais pas me soumettre à toi, c'est mort, je ne plierai jamais ». J'avais besoin de quelqu'un qui soit ni genre et homme, ni genre et femme, mais qui soit capable de faire les deux. Tout ça, je vais le développer dans la vidéo sur l'amour, enfin la prochaine vidéo sur l'amour qui va sortir sur ma chaîne. Du coup, dans ma dernière relation, au bout d'un moment, j'ai éclaté, parce que, en fait, j'ai tout fait depuis super longtemps. J'ai passé mon temps à enchaîner des relations, c'est-à-dire trois mois, un an, deux ans, à me battre toujours pour que ça fonctionne, alors qu'à chaque fois, il se passait la même chose, n'était plus du tout attiré par la personne, je voulais plus qu'elle me touche, qu'elle m'appelle, qu'elle m'approche, et je me suis surtout rendu compte que depuis toujours, je m'étais construit à travers l'homme, et que j'avais plus envie de faire ça, que j'avais envie de suivre mon cœur et de vivre ma vie pour moi-même. Et j'ai surtout compris qu'un garçon gentil, ça ne suffisait pas. J'avais tendance, par peur de la solitude, par la pression que j'avais autour de moi, celui de fonder une famille et d'être mère, et mon frère n'a pas du tout eu la même pression. Du coup, je me retrouvais à accepter les premiers mecs gentils et mignons qui voulaient bien de moi, sans jamais approfondir plus loin. En fait, je jugeais les autres sur un paraître, une superficialité, en me disant que, comme dans les films, au pire, je changerais la personne, que c'est ce qu'on m'avait appris. Donc mon ex était adorable, enfin il est toujours adorable, mais moi je rêvais d'aventure, de bouger, de... On avait des projets qui n'étaient pas les mêmes, et moi j'étais pas prête à abandonner les miens, et lui n'était pas prêt à abandonner les siens. Puis de toute façon, on ne se supportait plus vraiment, on était devenus deux colocataires, on vivait ensemble, et ça se passait bien, au moins on n'était pas seul. Mais je savais que cette rupture, elle ne passerait pas, parce qu'on vivait ensemble, que j'étais beaucoup plus grande, et c'est là que j'ai vraiment compris que partir, jeter l'éponge, c'était super super dur, socialement parlant. Pas pour moi, mais plus pour le regard de l'autre, de mon entourage, de ma famille. C'était l'échec ultime. Et que si je restais avec ce garçon, ou même avec tous les autres, c'était pour faire plaisir à mes parents, pouvoir dire socialement je suis en couple. C'est cool, t'as vu, je suis quelqu'un de pas trop chien. Donc avant de partir, comme dans toute relation, je me suis battue. Enfin je me suis forcée surtout, pour que ça aille mieux, pour qu'on discute, pour qu'on rigole, pour qu'on partage des choses, aller chez le psy, lire mille livres sur l'amour et pourquoi je ne ressentais plus rien pour cette personne. Mais je me faisais chier, et j'avais plus aucune attirance envers lui. On a même eu une discussion au restaurant. Après l'entrée, le plat, on avait toujours pas échangé un mot, et je lui ai dit, c'est fou, on se parle plus. Tout le reste du repas, on a parlé du fait qu'on ne se parlait plus. Il avait beau être très gentil, on était très différents, et je ne pouvais plus me forcer. Mais du coup, j'ai dû l'annoncer à ma maman, et je lui ai surtout dit que ça me gonflait à chaque rupture de prendre une pression considérable, comme quoi j'allais finir seule, alors qu'en fait j'avais que 23 ans, je gérais ma vie, mon entreprise, et que j'avais plein de choses à faire, et que j'avais pas besoin d'un homme pour m'épanouir. Et qu'au pire, est-ce que c'était si grave de finir seule avec ses chats ? Moi j'adore les chats, mais j'ai compris que je n'avais pas besoin d'hommes pour être heureuse. Alors évidemment ça s'est pas fait d'aussi, mais ça a été le début. Au passage, l'expression « elle va finir seule avec ses chats » est une expression en genre féminin. Je trouve que c'est juste parfait pour appuyer mes propos. T'es une femme en fait, à part construire ta famille et ne pas finir seule, en fait c'est comme si t'avais aucun autre chemin à prendre. Et l'homme au pire, s'il a pas de famille c'est pas grave, parce que lui son but dans la vie c'est de devenir chef d'entreprise et grimper des échelons, et que s'il gagne de l'argent, bah c'est tranquille, il trouvera bien une petite meuf. Evidemment je me doute qu'il y a des hommes qui prennent aussi la pression pour fonder la famille et trouver une famille, etc. Je parle quand même d'une tendance générale. Pour moi l'échec n'existe pas, et c'est encore moins finir seul avec mon chat, parce qu'elle est trop mignon lui ! Bref, l'affrontement ne s'est pas fait atteindre de la part de mon papa. Ce coup-ci j'étais prête à me faire entendre, et globalement, sans respirer de façon très rapide et entre deux larmes, parce que j'étais si en colère et à la fois si triste, globalement j'ai dit je vous pisse au cul, non j'ai pas dit ça évidemment, mais j'ai soulevé la question principale qui était, finir seul c'est être malheureux, parce que toi tu es toujours heureux d'être en couple, c'est ça ? Est-ce que tu penses réellement qu'être en couple c'est la réponse à tous les problèmes ? Et si moi j'ai pas envie ? Globalement je pense que c'est à ce moment là qu'il a pris conscience que je n'étais pas comme ma mère, et que ce qu'il avait pensé et ce qu'il pensait des femmes depuis toujours, enfin du genre féminin depuis toujours, n'était peut-être pas la réalité, puisque moi j'étais là, que je ne voulais absolument pas suivre le chemin qui était censé mettre destiné. Et c'est un moment très important dans mon histoire, et un petit peu intime, mais je me devais de vous le raconter, parce que c'est à ce moment là que tout a pu enfin changer, et moi j'ai enfin pu reconstruire cette image que j'avais de l'amour. Et du coup je suis tombée sur ma vraie première relation toxique avec un homme cliché à mort maintenant avec le recul. Donc un PN, qui n'est pas une maladie mais socialement construit à travers les films et les séries, c'est un mec qui suivait à la lettre, mais à la lettre près, tout le cliché de l'homme dans sa globalité, c'est-à-dire viril, qui tapait du poing sur la table, qui était homophobe, qui était violent, nerveux, culpabilisant, forceur, etc. Vraiment une très très rude histoire que j'ai vécue. Si je n'avais pas appris à jeter l'éponge, aujourd'hui je pense que je serais encore dans cette relation. Je n'aurais pas eu la force de partir. Je me serais battue encore et sans relâche, en laissant à chaque fois un petit peu une part de mon âme. Je serais sûrement tombée en dépression, j'aurais été détruite et malheureuse, mais je continuerais de me battre à mon culpabilisant et en me disant que c'était moi le problème et pas lui. Alors oui je t'éponge, ce n'est pas grave. En fait le truc c'est que c'est souvent des femmes qui viennent m'imposer, et je sens qu'il y a beaucoup d'égo derrière. Le fameux oui moi je me suis battue par amour, sans relâche, parce que c'est ça l'amour, nous on s'aime. Et ça c'est surtout les nouvelles générations, elles prennent, elles jettent tout, elles consomment tout, etc etc. On s'est battu pour garder les peaux collées quoi. Il y a toujours cette image qui me vient en tête, c'est vraiment, tu as un pot de yaourt, tu le manges tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu te bats et tu te forces pour les manger, et tu vas reprocher à celui qui goûte dans tous les plats, qui goûte dans tous les plats. Mais frère, si tu n'aimes pas ton yaourt, ne le mange pas, va goûter dans tous les plats. Il n'y a pas de meilleure vision du couple en fait. Mais si toi tu as envie de manger tous les jours ton yaourt parce que tu le kiffes et que tu te bats pour le manger, parce que si tu dois te battre pour manger ton yaourt, pour moi ça sous-entend que c'est peut-être pas le meilleur, mais tu ne peux pas dire aux autres de ne pas manger dans tous les plats. Aujourd'hui on a la chance d'être dans une société où on peut tester plusieurs relations, et au lieu de le voir comme un truc négatif, pourquoi pas le prendre comme un truc positif ? On n'est plus à l'époque de nos grands-parents. Ou on va prendre l'exemple de la pyramide de Maslow, alors oui ça a été remis en question mais voilà, à l'époque donc de nos grands-parents où ils recollaient les morceaux et se battaient par amour, la femme, pour pouvoir accéder en haut de la pyramide, il fallait qu'à la deuxième étape elle ait un homme. Aujourd'hui quand tu es une femme, tu peux monter la pyramide toute seule. Et nos mères et les grands-mères etc, les grands-mères, elles étaient obligées d'être en couple ou être libres. Tu peux pas comparer nos grands-mères à nous, ça n'a pas de sens. C'était la femme qui se battait pour pouvoir monter l'échelle et être minimum indépendante à travers un homme. Aujourd'hui si la relation ne te va pas, tu n'es pas obligé de te battre. C'est pas pour autant que tu seras plus malheureuse, tu n'as pas besoin d'un homme ou d'une femme pour être épanouie dans ta vie. Et moi c'est au moment où j'ai compris ça que je n'ai plus eu peur de perdre l'autre, d'être abandonnée, j'ai commencé à poser mes règles et mes limites en mode ça je ne veux pas dans mon couple et ça je ne l'accepterai pas. Et si la personne en face n'est pas contente, elle prend ses affaires, elle part, mais je vais pas me forcer à manger toujours la même chose alors que ça ne va pas, alors qu'on se dispute. Non moi ça n'a pas de sens. Moi personnellement ce n'est pas ma vision à moi. Et combien de femmes aussi disent oui non mais moi je suis comme je suis, je ne changerai pas, j'ai un fort caractère etc. Ils font pas d'efforts etc etc. Mais quand un garçon rentre dans leur vie, changent totalement du tout au tout. C'est-à-dire vont changer leur fréquentation, leur façon de parler, de s'habiller, d'être. Et c'est cette personne qui change, qui se bat, se bat pour les exigences de quelqu'un. Pourquoi la personne change quand elle est en couple et pas toute seule ? C'est bien parce qu'elle a été influencée par l'autre que j'ai dû tourner le dos à tous mes principes encore une fois, que j'ai dû aller à l'encontre de toutes les valeurs qui me semblent importantes encore une fois, mais tout ça parce que je t'aime. Justement arrête de mimer. C'est pas possible. Et personnellement ceux-ci n'engagent que moi, mais si vous devez être en couple pour changer qui vous êtes ou imposer à l'autre un changement, c'est que vous n'êtes sûrement pas avec une personne qui est vraiment faite pour vous. Alors oui évidemment ça peut durer toute votre vie, mais est-ce que vous serez réellement heureux sur le long terme ? Elle se bat, lui s'emballe, elle dit qu'elle hurle, qu'elle lui prend la tête, qu'il n'a pas envie de communiquer, et du coup au lieu de se dire qu'il y a un problème, elle se dit que c'est pas elle qui fait les choses bien. Et elle se remet en question, se culpabilise et continue de se battre. Donc indirectement mon éducation amoureuse m'a fait comprendre que être une femme c'était se battre par amour. Moi en vrai ça m'allait archi pas du tout. Pour moi l'amour ça ne devait pas être un combat l'un envers l'autre, et qu'on ne pouvait pas imposer notre vision de l'amour comme si elle était unique. Pourquoi ce besoin d'être dédaigneux quand tu juges la relation de l'autre si c'est censé être épanoui dans la tienne ? Pourquoi on fait que dire que l'amour c'est super triste ? Pourquoi l'amour c'est aussi violent ? Se battre c'est quand même donner des coups, c'est ce besoin de vaincre l'autre. Parce que oui, se battre contre l'adversité, maybe. Contre la maladie, contre les études à distance, contre plein de choses. Mais se battre l'un contre l'autre et se crier dessus, je ne veux plus. Actuellement je suis dans une relation depuis quelques années, et au début on a commencé comme dans toutes mes autres relations à un combat, en mode qui j'étais vs qui il était, et le but c'était de faire plier l'autre. J'ai énormément déconstruit pas mal de choses ces dernières années, notamment en amour, et j'ai compris que non, je ne voulais plus jamais ça. Aujourd'hui j'ai une relation qui ne suit sûrement pas les normes standards de l'amour, on ne se bat pas pour être ensemble. Et à l'inverse de mes autres relations, ma relation ne fan pas, et au contraire ne cesse d'évoluer, de s'améliorer de jour en jour. Pendant longtemps je me suis donc culpabilisée de cet amour qui fan, de cet amour que je n'étais pas capable d'entretenir, alors que je n'étais juste pas avec une personne faite pour moi. Alors oui, nous ne sommes pas toujours ok, nous n'avons pas le même sac à dos de vie, le même parcours, et nous avons des pensées différentes, mais on communique, on se traite d'égal à égal, on coopère, on apprend réellement à vivre en communion ensemble, sans qu'il y ait de combat de force, sans que l'autre impose sa vision à l'autre. C'est-à-dire qu'on communique tout le temps sur tout ce qu'on pense, et on trouve un juste milieu à tout, sans jamais que l'un ou l'autre ne soit écrasé réellement. En plus de ça, on vit l'un sur l'autre parce qu'on est tous les deux en télétravail, donc on se supporte H24 tous les jours, sans jamais se battre parce qu'on a appris à parler. Bon, en vrai des fois quand même on se crie dessus. Aujourd'hui, avec la déconstruction, la communication, etc., c'est devenu rare, et ce que j'espère sur le long terme, c'est qu'on puisse communiquer tout le temps, c'est-à-dire sans se crier dessus. Mais encore une fois, on en parlera plus en détail de la vidéo sur l'amour et vivre ensemble en communauté, en harmonie, etc. Il y a plein de petites choses à respecter pour pouvoir avoir cet équilibre. On apprend tous les deux au quotidien, et je reste persuadée qu'un combat, quand il est déclenché l'un envers l'autre, c'est-à-dire une dispute, une crise, c'est quand il n'y a plus assez de mots pour dire ce qu'on ressent. Mais tant que la communication est là, des deux côtés, qu'elle n'est pas interrompue, il n'y a aucune raison de se battre, et l'amour n'est absolument pas une bonne raison. Et pour la première fois de ma vie, je me réveille à côté de quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie d'être. Je me force pas, je me bats pas, il se force pas, il se bat pas, tout va bien. On est une team. Alors oui, pour moi, se battre par amour est l'héritage de quelque chose qui n'est plus d'actualité. Et on est dans une société où on juge facilement son livre à sa couverture, c'est-à-dire qu'on juge l'autre à l'apparence, en pensant que la personne va s'adapter à nous. On ne change pas une personne par amour, ça n'existe que dans Twilight. Et au lieu de juger une personne sur son paraître, il faut apprendre à la juger sur son net. Si vous n'avez pas les mêmes opinions, les mêmes pensées de vie, par exemple si vous êtes vegan et que lui est chasseur, si vous êtes religieux et lui pas du tout, pas du tout d'accord sur les partis politiques, si vous n'avez pas du tout les mêmes ambitions, les mêmes envies, c'est-à-dire que si lui a envie de faire la fête tous les soirs et que vous, vous n'avez pas envie, eh bien vous serez toujours en combat l'un contre l'autre. Et vous allez tout faire pour que l'autre plie et cède, sauf qu'il y a des combats où on ne peut pas plier. Et donc dans ce combat, plot twist, mesdemoiselles, il y a peu de chances que ça soit lui qui plie, c'est sûrement vous. Parce que socialement, c'est l'homme qui décide et que lui va pas comprendre pourquoi il déciderait pas. Essayez de trouver des gens avec qui vous avez de base la même façon de voir le monde, même si ça peut évoluer avec les années, etc, etc. Mais prendre des gens sur des lignes trop différentes de course juste parce qu'il est bg. Si jamais je devais rencontrer quelqu'un ou même quand je rencontre pareil des gens amicalement, etc., ça marche dans toutes les relations, essayez de prendre des gens avec qui ont une minimum de cohérence dans leurs propos et qui sont en cohérence avec mes façons de penser. Pour terminer cette longue vidéo, non l'amour n'est pas un long fleuve tranquille évidemment, mais si on est en accord avec soi, avec son être, qu'on ne souffre pas à cause de l'autre, qu'on se bat ensemble contre l'adversité et non l'un contre l'autre ou juste un seul qui se bat pour les deux, eh bien on peut passer au stade supérieur et construire des choses à deux. Évidemment une déconstruction de l'amour et de tout ce qu'on a appris depuis tout le temps, ça se fera pas du jour au lendemain et on ne sera jamais ok pour tout avec l'autre parce que c'est un être humain différent de nous, on n'est pas les mêmes personnes et il faut comprendre ça, c'est pas une fusion, c'est deux êtres ensemble qui restent eux-mêmes et qui se tirent mutuellement vers le haut avec ce qu'ils ont, sans que l'un ou l'autre n'ait à plier dans la relation. Et avec de la patience et de la communication des deux côtés, vraiment des deux côtés, il n'y en a pas un qui doit tout le temps plier et l'autre non, c'est ensemble, une coopération. On peut faire de très grandes choses en amour. Pour moi, l'amour c'est s'accorder et pas se combattre et pour arrêter de se battre, il faut déconstruire tout ce qu'on sait déjà de l'amour. Parce que le schéma, le guide qu'on nous donne sur l'amour est globalement toxique, et encore plus quand t'es une femme. Voilà voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, je ne pense pas sortir de vidéo en août parce que je pense faire tous ces formats aussi en format podcast et du coup août va me servir pour pouvoir réécrire les sujets et les enregistrer pour septembre. N'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir financièrement sur le Patreon, à donner votre avis, etc. à partager la vidéo si elle vous a plu et que vous trouvez que je mérite plus de vues. N'hésitez pas à me retrouver donc sur Instagram pour participer aux prochaines vidéos. Et sur ce, bye bye ! Générique 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 Générique